Après 19 années à diriger le conservatoire, Marcel Landowski de Troyes, Gilles Herbillon laisse sa place à Raphaël Vinson. Cette femme de 35 ans est originaire de Thionville. Cette musicienne d'Enlame a obtenu un diplôme national d'études supérieures musicales au conservatoire de musique et de danse de Lyon. Elle a enseigné 9 ans, le clavecin et autres pratiques musicales à Nice. Ce poste à Troyes est donc une nouvelle partition à apprendre. Mes meilleures impressions, tout se passe très bien. Une équipe administrative que j'ai rencontrée, très soudée, féminine intégralement, sauf l'administrateur. Une équipe vraiment très compétente, efficace, sympathique, comme on en rêve, donc pourvu que ça dure. Elle a choisi de venir à Troyes car pour elle, cet établissement est de taille idéale. Le conservatoire accueille près de 1000 élèves. Je pense qu'il y a un beau terreau, un beau creuset et que mon rôle c'est d'encourager, d'accompagner toutes ces ressources, de les valoriser et de les mettre en synergie pour produire le meilleur. Cette nouvelle directrice veut prendre du temps pour bien faire. L'idée est de travailler avec l'ensemble du personnel et la municipalité. Le moment, dans un premier temps, ça va être vraiment une posture d'observation, d'écoute pour essayer de voir comment mettre en œuvre cette stratégie municipale. Et en deuxième lieu, mais vraiment pas avant un an, voir comment on peut faire. Mais la patte, ce n'est pas la patte Raphaël-Vançon, c'est la patte de tout le monde. C'est la patte des agents pédagogiques et administratifs de l'établissement, c'est la patte de la municipalité, de la mairie, c'est la patte aussi des familles que nous avons ici, de la population troyenne. C'est une patte collective et ce n'est certainement pas que la mienne. Pour autant, Raphaël-Vançon n'oublie pas sa mission première, celle d'élargir la pratique musicale aux plus jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !